Bonjour c'est Domi, je suis à mon jour 15 de ma saison 9 du défi des 100 jours pour une vie extraordinaire. Cette troisième semaine elle est donc jolie et c'est clarifier ses intentions et les manifester. En fait j'ai passé une semaine plutôt à observer mon entourage et j'ai remarqué pas mal d'incohérences autour de moi et des incohérences qui sont un peu gavantes, qui sont du genre à me réclamer quelque chose alors que je sais pertinemment que je l'ai fourni, que j'en ai la preuve et du coup ça a résonné quelques trucs en moi, de la frustration, de la colère. Face à l'administration c'est même récurrent parce que qui n'a pas fait un dossier et qu'on vous demande 50 000 fois le document que vous avez fourni et c'est ça toute ma semaine. Donc je me suis dit bah il y a un signe donc tu ne fais pas ce défi sans vraiment y voir un signe. Alors du coup je me suis dit mais qu'est-ce que je dois y comprendre et tout d'un coup tout de suite là je vais recevoir donc une lettre où il me demande encore un papier que je n'ai pas fourni. Donc frustration, colère et je me suis dit bon ça ne marche pas parce que toute la semaine je ne fais que d'avoir ce genre de situation. Donc je me suis dit et si je prenais la chose à l'envers et tout d'un coup je me suis dit bah tu as des outils qui sont super efficaces donc je vais tester. Et j'ai décidé d'accepter que ça soit ce bazar, qu'il y ait une cohérence dans ce qu'on me demande, ce que je procure, que d'un côté on me dit je veux ça tu le donnes et ben non c'était pas ça que je voulais ou alors donne moi ça mais je peux pas te le donner parce que toi tu dois me donner ça mais la personne te dit bah non je vais pas te donner ça. Donc du coup ça c'est un perpétuel marasme de renvoi de balle, de ping-pong, de ping-pong là et du coup je me suis vraiment arrêté sur ce genre de situation parce que honnêtement depuis que je suis rentrée c'est que ça, je n'ai que ce genre de situation et puis du coup maintenant ça me fait rire. Alors j'en reviens à mon outil parce que c'est ce que je venais de dire il y a deux minutes. j'en reviens à mon outil ou mes outils donc j'ai, je fais la pratique de Ho'oponopono qui demande justement à observer ce genre, ça c'est vraiment un cas super bien à tester, c'est que au lieu d'être en colère et bien j'ai remercié cette situation parce que cette situation me permet de régler des problèmes intérieurs que j'avais de frustration quand j'étais gamine peut-être ou peut-être pas moi, peut-être mes ancêtres j'en sais rien et donc du coup parce que ce principe de Ho'oponopono c'est celle de pardonner ces générations avant et de comprendre que ça nous pose des problèmes aujourd'hui et donc du coup je me suis dit alors là c'est vraiment l'événement qui va me permettre de vraiment vérifier si c'est bien vrai, si ça marche. donc du coup je travaille sur moi et là plusieurs fois je me suis dit ben je me pardonne déjà moi-même de faire c'est de d'avoir ces situations devant moi mais aussi celle de me dire ben que tout est parfait et que je n'ai qu'à répondre ce qu'on me demande en étant le plus ancré possible, le plus neutre possible, le plus, comment je dirais, simplement possible et de voir qu'est-ce que ça va apporter si j'ai encore ce genre de situation qui me revient indéfiniment parce que je pense qu'on est tous confrontés à ce genre de situation où on est impuissant, où on a tout fait ce qu'on pouvait faire et qu'en fait en face de nous on nous réclame encore quelque chose qu'on ne peut pas donner parce qu'ils l'ont déjà et voilà donc cette troisième semaine en général à chaque défi c'est le neuvième à chaque défi ces trois premières semaines spécialement cette troisième semaine elle est bordélique, elle est bordélique, elle est pénible parce que on a ce cadrage à refaire avec nous-mêmes suivant nos intentions et comme moi j'en ai mis une attention un peu balèze donc du coup j'y vois du sens et on verra à la fin de cette saison où ça va m'amener mais n'empêche que en trois semaines j'ai rencontré de belles personnes, des bonnes personnes avec qui je vais pouvoir avancer dans certains projets de mes projets personnels et de voir aussi des personnes qui progressent très très bien autour de moi et que j'en suis vraiment super super heureuse parce que j'ai de bons retours sur de plusieurs personnes où je vois leurs projets avancer et ça me fait vraiment plaisir j'ai l'impression que c'est que si eux ils progressent et ben c'est je peux les comment je pourrais dire je suis heureuse d'être de l'observer voilà je suis vraiment heureuse d'observer leur progression et donc c'est tout ce qui fait la différence dans ces défis en fait c'est beaucoup moi ce que je remarque c'est c'est on doit faire attention à son environnement et c'est le regard qu'on a sur son environnement qui fait qu'on change on ne change pas et aussi surtout comment on gère les colères les frustrations à l'intérieur de nous parce que c'était vraiment vraiment cette semaine ce que j'ai remarqué pour moi une chose nouvelle c'est que vraiment c'est vraiment nouveau pour moi c'est le fait d'accepter ma sensibilité j'ai de la sensibilité et ben j'ai décidé que en fait j'allais vraiment en tenir compte et donc je remarque que il y a quelques incidents sur des petits événements et que je vais pouvoir me reposer être moins sur la défensive ou pas sur la défensive mais être plus sereine sur des événements comme ce que je viens de raconter il y a au début de cette vidéo voilà je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt et ma vidéo j'ai l'impression qu'elle a un peu dans tous les sens mais joue un jeu et ben elle n'est pas parfaite je m'en moque mais elle a le mérite d'être parce que je suis authentique bye bye